Réduire l'utilisation des pesticides de 50% à l'horizon 2025, c'est l'objectif du plan EcoFyto. Parmi les actions majeures, les réseaux défis ont pour but de tester, de valoriser et de déployer les techniques et systèmes agricoles réduisant l'usage des produits phytosanitaires. Avec plus de 3000 exploitations agricoles engagées au niveau national, les réseaux défis sont un véritable succès. En Dordogne, le réseau défis noir a réalisé de nombreux essais pour lutter contre le Carpocaps et la mouche du Brou. 12 exploitations participent, l'animation est assurée par la chambre d'agriculture de Dordogne et des chercheurs en agronomie. C'est ce qui est intéressant, c'est justement ces échanges entre ces différentes exploitations où les problématiques sont les mêmes pour tout le monde, les maladies, les ravageurs sont communs. Chacun, pour l'instant, y apporte des solutions différentes et ensemble, on souhaiterait effectivement aller vers cet objectif commun d'avoir le recours le plus réduit possible aux produits phytosanitaires. Chaque exploitation a sa singularité, ce n'est pas une science tout à fait exacte, on tâtonne beaucoup. Et je pense qu'il y a toujours un bénéfice à échanger entre nous. Chacun y va de son expérience et de son retour d'expérience. Ce qui marche à un endroit, des fois on ne sait pas pourquoi marche moins bien à un endroit. En plus, la pression des prédateurs n'est pas tout à fait la même d'un endroit à l'autre. Donc, il y a toujours, je pense, une nécessité à échanger et à partager. À plusieurs, on est quand même plus intelligent, je pense. Principal ravageur du noyer, le carpocaps est un véritable fléau. Il peut occasionner jusqu'à 30% de pertes sur l'exploitation. Pire, le dérèglement du climat accélère leur cycle de reproduction et prolonge l'activité. Avec l'échec des méthodes chimiques traditionnelles et les nouvelles réglementations à la matière, il était urgent de trouver des alternatives efficaces et respectueuses de l'environnement. Parmi les mesures testées, la confusion sexuelle qui vise à saturer le verger en phéromones semble la plus prometteuse. En fait, on a fait trois modalités pour comparer entre ces modalités. La première modalité, c'est l'utilisation de ginkorings qui sont mises à disposition par l'entreprise Sumiagro. Et aussi, la modalité des billes M2i à phéromones, ce sont des billes qu'on utilise par des paintballs et on les fait des tirs au canopé des arbres. Ces billes-là sont mises à disposition par la société M2i et Corteva et le but principal, c'est de comparer entre ces deux modalités afin de savoir le niveau de capture et surtout l'attaque du carpocaps. Arrivée dans le Sud-Ouest en 2009, la mouche du Brou est aujourd'hui sous surveillance rapprochée. Avec un effet dévastateur sur les cultures, elle risque fort de devenir résistante aux molécules chimiques. Dans cette lutte inégale, le réseau des filles a mis en place des méthodes de lutte radicales. Cette plaque jaune pendue aux branches des moyers semble être la réponse la plus adaptée. L'objectif ? Effectuer un piégeage massif sur la culture. Cette phéromone spécifique de la mouche du Brou, contenue dans une capsule fixée sur une plaque jaune engluée, est déposée le plus haut possible sur les arbres. Ce dispositif est en cours d'homologation et sera autorisé en bio. C'est pourquoi le groupe Défi Dordogne a fait des démonstrations à Saint-Cyprien, vallée de Dordogne, en 2019 et a montré l'intérêt d'une autre technique, la pulvérisation d'argile. Véritable barrière minérale, elle perturbe le comportement des ravageurs et protège les cultures du soleil. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a 15-20 ans, on avait un problème, une maladie, un ravageur, en face on mettait un produit. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur ce schéma. Aujourd'hui, une maladie, un ravageur, on va avoir une palette de solutions. Alors que là, on va perturber la reproduction, mais sans détruire les papillons et sans les fameux effets dégâts collatéraux. On n'est pas dans la destruction du papillon parce qu'on se rend compte qu'avec des méthodes chimiques, quand on détruit les papillons, on va aussi détruire l'alimentation des prédateurs. On parlait de valeur des chauves sous bruit, etc. Chaque méthode va permettre une petite partie de détruire une partie des papillons, une détruire une partie des larves. Tout additionné fera qu'on arrivera à des niveaux de dégâts qui seront économiquement acceptables. Les autres systèmes, c'était des systèmes insecticides. Donc toujours pareil, l'idée c'est de substituer à l'insecticide d'autres produits qui sont moins impactants. Il y a une demande sociétale qui me paraît tout à fait légitime. Et puis bon, moi je suis aussi un consommateur, donc l'idée ça reste de faire des produits le plus sains possible. La culture du noyer dans le Sud-Ouest a encore de beaux jours devant elle. Pour faire face aux défis environnementaux et économiques, une station d'expérimentation réalise depuis plus de 30 ans des travaux au service de la filière musicale et a été mise en place dans le village de Cresse, dans le Lot. La station est une source de référence, mais surtout un lieu d'échange qui donne à la production de noix l'élan et la pérennité dont elle a besoin. Eu?